Comment est-ce que l'espace géographique est considéré comme des composantes physiques ? Sur une frontière administrative ou bien des limites naturelles comme les bassins versants ? Alors on a dit que la modélisation cartographie, la modélisation de territoire et le processus par lequel s'effectue la transition d'une réalité géographique à une représentation schématique. Alors notre projet c'est la cartographie de l'occupation du sol. On a pris l'exemple de la commune de Reims. Alors le projet consiste à cartographier ou bien à faire un inventaire des éléments qu'on trouve sur terrain, moyennant bien sûr la cartographie. Pour cela on va utiliser le logiciel FUGIS comme logiciel de travail. Pour cartographier ou bien pour arriver à un résultat cartographique, il nous faut des documents. Les documents peuvent être de type vecteur ou raster. C'est-à-dire qu'est-ce que je me connais aux formes d'images comme c'est le cas en est. Donc en est en le découpage ou bien les limites de la commune de Radès. On a également la carte topographique, la gaulette nord-ouest. La carte topographique 1,25 millièmes. Un centimètre sur la carte représente 250 mètres sur terrain. Alors tout d'abord on va préparer les dossiers pour le stockage des fichiers. C'est-à-dire on va créer une arborescence. C'est-à-dire on va faire des dossiers dans un dossier racine. Le dossier racine, il y a un radis. Par la suite on a un sous-dossier phi, c'est mon raster, phi de deux subdivisions si vous voulez, deux dossiers. Le premier dossier s'appelle cartiplan et le deuxième sous-dossier cartiplan géoréférencé. Donc un premier dossier raster, un deuxième dossier vecteur, c'est-à-dire tous les éléments qu'on va dessiner. Tous les éléments qu'on va dessiner, on va les mettre ici. Troisième dossier, sous-dossier, c'est la cartographie ou bien le résultat cartographique, c'est-à-dire le résultat final. Alors comment procéder ? C'est très simple. Donc on va mettre l'autre dossier. Donc ici on va mettre tout comme ça. Donc on crée dossier. On a un nouveau dossier. Nouveau dossier. On va mettre le projet radis. Ce qui est-ce que c'est-à-dire le projet radis. Donc à l'intérieur de ce dossier, on va faire les trois dossiers secondaires, c'est-à-dire raster, vecteur et cartographie. Vous voyez ? Donc pour ce raster, on va mettre deux sous-dossiers, les home, cartes et plans, cartes et plans géo-référencés. C'est clair ? Pourquoi ? Pour que notre travail soit organisé. Donc toutes les cartes, toute la documentation, tout ce qu'on va faire, il doit être à l'intérieur de ce dossier. Donc à l'intérieur ici, on va commencer par voir ce fichier. Le découpage administratif, le territoire qui représente le gouverneurat de Benarros. C'est-à-dire le découpage en commune, les normes des communes. Alors les coordonnées géographiques, je vous rappelle, c'est les coordonnées x et y, qui représentent la latitude et la longitude. On a une autre information, il y a le système de projection. Donc notre projection ici, c'est la projection en lombaire nord-tunisie. Alors le datum, c'est cartage et l'unité, c'est le mètre. Ici le mètre, c'est-à-dire entre ce point et ce point, en réalité c'est la distance 545 km, moins 510 km. Yannis, la distance ici, c'est 35 km. Vous voyez, donc le code de la projection en lombaire, c'est 22 381 km. Donc la même carte ici, donc la carte topographique ici, on va voir qu'on a affaire au même système de projection. Donc notre projection ici, la projection conforme lombaire nord-tunisie. Vous voyez, lombaire nord-tunisie et le datum, c'est cartage. Donc les coordonnées, c'est 544 km. Donc là, c'est la longitude, 544 km. Ici, la 390 km, bien sûr. C'est la latitude, c'est la latitude, c'est la latitude. Donc bien sûr, c'est une projection conforme, conique. Les M2 de lombaire, bien. On va revenir à tout ça par la suite. Alors, donc, type de données interne, un rasteur, on chauffe-nous à l'organisation de notre travail. Alors, on va utiliser, on va travailler avec QGIS. Alors, c'est un logiciel gratuit, open, free. On peut télécharger. Ici, donc, il faut vérifier la version. Il faut vérifier, pardon, si on a affaire à 46 bits ou bien 32 bits sur nos PC. C'est très simple. Nous installons notre version. Bien sûr, dès que ma femme a des mises à jour, je n'espère que QGIS, la dernière version, c'est 3, la dernière version, c'est 3, c'est 3, 14.16. Bien. Donc, on enregistre, on télécharge, on par la suite, on télécharge le fichier, puis on l'installe. Bien. Alors, là, on a un nouveau projet. Donc, on a l'interface. Alors, on a un logiciel, ou bien l'interface interne, on a un projet, édité, vue, couche, référence, etc. Puis, on a des menus. Alors, les menus, en fait, ce sont des raccourcis et des mojoudins. Tout simplement. Donc, par exemple, je n'ai qu'un nouveau projet, on a un menu projet nouveau. Donc, ce sont des raccourcis. Bien. Alors, le raccourci est un logiciel, ce qu'on peut ajouter, des extensions. Donc, pour faire, pour ajouter des extensions, donc, une chale d'extensions, installer des extensions. Donc, il va se connecter au dépôt des extensions. Donc, premièrement, il faut vérifier que tout, que l'affichage, que les paramètres, que l'affiché, les extensions expérimentales et les modules obsolètes soient cochés. Donc, ces deux options doivent être cochées. Et on va ajouter toutes les extensions souhaitées. Par exemple, NNL, j'ai ajouté, j'ai déjà installé le fichier qu'on a déjà installé aussi en place. Le web, édite, HCM, GIS, OpenLayer, Splat, Plugin, et bien d'autres. Bien. Alors, alors ici, on a une barre latérale qu'on peut ajouter aussi d'autres options en cliquant sur la partie grise ici. Et on peut, par exemple, ajouter ou bien visualiser ou bien supprimer un panneau. Par exemple, je vais cacher le panneau Touch. Donc, tout simplement, il va être, il va disparaître ici. Si on veut l'afficher, il suffit de cliquer là-dessus. Alors, ici, vous avez des raccourcis pour faciliter la tâche. Donc, on peut aussi modifier l'emplacement. On peut modifier l'emplacement. Alors, c'est le fichier, c'est la barre d'outils, ta 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 ta. Rester en déprim, gestion des couches, voilà. Donc, si on veut l'afficher, il suffit de cocher gestion des couches. C'est bon ? Bien. Alors, en bas, on a la possibilité de chercher des raccourcis, par exemple. Ici, on a les coordonnées. Là, on a un projet, donc il n'y a pas de coordonnées. Alors, l'échelle, l'échelle qui est importante. Alors, le niveau du zoo, la rotation, si on veut faire une rotation du dessin. et ici, alors, le rendu, c'est la qualité du visuel. Et ici, vous avez c'est le système de coordonnées de référence. Donc, il suffit de cliquer. Bon, on va travailler avec notre système de référence Carthage Nord-Tunisie. Vous voyez ? Donc, pour ne pas chercher, pour ne pas aller loin, donc, on va tout simplement mettre le code EPSG 22391. Donc, tous les SCR arrivent dans l'année, donc, il suffit de cocher, on va appliquer, OK. Bien. Alors, donc, on va commencer un nouveau projet, donc, il y a MNMCHO ici, ou bien projet nouveau, ou elle est tout simplement ici. Bien. l'année, on va commencer notre projet, donc, on doit enregistrer notre projet. Donc, enregistrer le projet, on va chercher notre projet, donc, on va l'enregistrer sur le résultat, cartographie. Donc, on va l'appeler, on va le nommer projet RADS. Et on va enregistrer. Bien. Alors, maintenant, on va changer, on va mettre par défaut notre EPSG. Donc, MNMCHO, préférence, option, SCR. Alors, je m'enregistre, à chaque fois, on va mettre le lien sur l'SCR, on va les projets à venir, donc, on va les mettre par défaut. Alors, on a deux types d'SCR, ou bien deux options. On va mettre l'SCR par défaut pour le projet, pour les projets et pour les couches. Donc, on va utiliser, on va cliquer ici sur le petit bouton du MapMonde, et on va chercher, pareil, Carthage, Nord-Tunisie, 22, 391, on clique, OK. Kif, kif, on va faire la même chose ici pour les couches. 22, 391, OK. c'est que là, il y a quand même l'UTM, l'UTM, tout le monde est en train de faire 32 Nord, donc, on va utiliser le PSG, les hauts à 32, 632. Mais, on reste maintenant sur cette référence, sur ce système de coordonnées l'Ampère-Nord-Tunisie. Bien. Alors, il faut aussi cocher, il faut choisir ici demander le SCR, donc, on la coche, on le fait, OK. Donc, dorénavant, tous mes projets font une projection, donc, pas de souci. Bien. Alors, le travail commence tout d'abord par géoréférencer les rasteurs, c'est-à-dire qu'on va géoréférencer, on va mettre notre photo dans son bon emplacement. Alors, on a des extensions, les extensions parmi les extensions, on a ajouté OpenLayers Click-in. Donc, on a mis l'internet, on a l'extension en tiré, où je vais ouvrir Google Maps, Google Street. Voilà. On attend un peu, bien. Vous voyez, là, on a commencé le système de projection, donc, on a un merger, on a un peu comme ça, appliqué. le profil, le profil va changer en principe. Je vais utiliser Internet plug-in, OpenSuite Maps, c'est mieux. Bien. Je décoche ici. Bien. Donc, ici, on va nous chercher au radius. OK, d'ailleurs, la capture, ou bien, la commune de Radès à partir OpenSuite Maps. OpenSuite Maps. Alors, je vous rappelle, OpenSuite Maps ou Google Street, ce sont des applications free, gratuites, qu'on peut utiliser les photos, ou bien utiliser toutes les données vectorielles et rasteurs quand on se forme dans des niveaux plus avancés. Bien. donc, c'est le gouvernement de Benaros. Maintenant, on doit placer exactement notre rasteur parfaitement sur l'OpenSuite Maps. Bien. Alors, le travail commence par géoréférencer le rasteur, donc, nemshio le rasteur ou nemshio géoréférencer. Bien. Alors, on va, on a deux choix. On définit maintenant les paramètres, voilà, par la suite, c'est la même chose. Donc, on va définir. Donc, ici, on va paramétrer la transformation. Donc, si on va utiliser quatre points notre point de contrôle, si on veut utiliser quatre points de contrôle, nous sommes-nous l'option type de transformation polynomiale 1. Il y a quelques acteurs, il y a quelques 6, 2, il y a quelques 10, 3. 10, 3. Alors, le modèle, la méthode de rechirantionnage est le plus proche voisin. Donc, il faut vérifier que notre SCR, c'est bien Carthage-Nord-Tunisie. Sinon, kif, kif, nous sommes-nous le mape-monde, ici, et on cherche notre SCR. Donc, on met OK. Alors, on va inviter notre carte. Donc, je vais ouvrir un raster. Alors, on a mis le dossier MTI, mon dossier. Alors, projet RADIS, raster, donc, ici, et on va faire ouvrir. bien. Donc, l'ernerre, on va sélectionner notre système de projection, de référence. OK. Bien. Alors, on va commencer par mettre les coordonnées. Bien. Alors, l'ernerre, les coordonnées sont en mètres. Sur la carte au pot, ils sont en kilomètres. Donc, on va mettre nos points de contrôle. Alors, pour ajouter un point de contrôle, alors, tout ce qui est jaune, c'est pour ajouter. Tout ce qui est rouge, c'est pour supprimer. Ici, c'est pour déplacer. Donc, on va ajouter notre point de contrôle, ici. Premier point, je déjoune un peu. Alors, ben n'espelle X, ça représente l'Est ou bien l'Ouest. Donc, il y a 545 000. Alors, ben n'espelle Y, ça représente le Nord. Donc, c'est 390 000 mètres. Voilà. Vous suivez, voilà? Oui, monsieur. Très bien. Bon, hop. OK. Donc, un tableau s'affiche ici. Donc, Chartini, il est l'identifiant, il source les coordonnées X et Y où l'Hnep Chartini, le résultat, c'est le résidu. Alors, je passe à mon deuxième point. bien. Alors, là, il est l'identifiant le résidu de préférence à la ligne 1. Alors, bien sûr, il y a un pied des pixels, donc ce point, si je le déplace ici ou bien ici sur ce pixel, vous voyez les pixels? Vous voyez? Donc, il y a une petite erreur, mais ça reste très acceptable. Donc, 0,12, ça paraît très, très bien. Alors, une fois qu'elle m'a l'hacqué, donc pour supprimer un point, c'est très simple, il y a un an, je clique ici, je le supprime ou bien ici, clique droit et supprimer. notre premier point, recentré. Donc, recentré, le premier point. Voilà, donc, juste un clic, recentré. Bien, donc, une fois qu'elle m'a l'hacqué, donc, débuter, le géoréférencement, le petit triangle vert. Donc, là, il y a une vue spécifiée du nom du rastère en sortie. En principe, on ajoute. En principe, enregistré. OK. Voilà. c'est la qualité pour le marché de l'hacqué. Donc, réussite de géoréférencement. Donc, on a un autre quatre points. Il y a un débuté de géoréférencement ici. j'ai donné un message de vérification. Je vérifie encore et je mets, encore une fois, débuter le géoréférencement. Bien. Donc, là, je vais fermer le géoréférenceur. Je vais vous demander de faire les points de contrôle. Là, il n'y a pas de tenir compte. Je ne vais pas les utiliser. Bien. Donc, notre carte, elle est maintenant géoréférenciée. bien sûr, vous voyez que les coordonnées sont allées au dracé. Bien sûr, quand je déplace le curseur, les coordonnées sont allées au dracé. Là, il y a les coordonnées. Vous voyez, donc, tout va bien. Alors, pour vérifier que le place s'il y a donc, je vais modifier la transparence. Donc, pour cela, je vais un double-clic ici, ou bien un clic droit propriété. Je vais faire transparence et propriété et je vais diminuer l'opacité appliquée. vous voyez, donc, la carte était enajette sur le bon endroit. Bien. Donc, si je veux cacher la carte, c'est simple, je vais faire comme ça. Bien sûr, je dois enregistrer. C'est bon ? Alors, est-ce que vous avez des questions ? Non, ça va. C'est bon. Vous voulez nous enregistrer avec la jure de la France avec la carte de la France ou est-ce qu'on va dans la classe? C'est bon, monsieur. Oui. Dans la classe, monsieur. Dans la classe, c'est bon. Alors, nous allons dire à la classe qu'on va à la classe. On va à la classe. On va à la classe. Au revoir.